Pourquoi j'ai choisi la danse? Je dirais plutôt peut-être que c'est la danse qui m'a choisie. Je réponds d'une façon, presque une réponse, c'est-à-dire qu'à peu près tous les maîtres japonais vont répondre. Aussi, j'ai visité beaucoup de lieux en Asie quand j'ai habité là pendant cinq ans. Donc, j'allais aussi voyager et étudier comme la trance à travers la danse dans des sociétés beaucoup, beaucoup plus anciennes, plus primitives. Et où on dit toujours que c'est la danse qui choisit le danseur, comme un peu comme si on est vraiment traversé par quelque chose et appelé par quelque chose. Donc, il y a la notion aussi de spiritualité qui se mélange à cette question du corps et de la danse. Mais, bon, d'une façon plus, comment dire, concrète, la danse, ça a commencé très, très, très tôt pour moi. C'est-à-dire vraiment à l'âge de cinq ans, quand mon père m'a amenée, donc, faire des cours de ballet avec Mme Koudry-Badzeff, qui était une danseuse d'origine georgienne, je crois, qui était sur le Rublerie. Et donc, comme beaucoup, beaucoup de petites filles, j'ai commencé la danse parce que les parents avaient décidé d'amener les enfants vers la danse. Et j'ai été tout de suite happée par le sens du rituel. Je ne pouvais pas le nommer comme ça, évidemment, en cinq ans, mais pour moi, ce sens du rituel-là, c'est-à-dire arriver à être dans un vestiaire avec des danseuses un peu plus grandes qui sortaient des cours de ballet, se changer. Elles enlevaient leurs chaussons, elles avaient toujours des blessures, un peu de sang, on regardait ça. On rentrait en silence. C'était toujours, c'était extrêmement sévère, les cours de ballet, surtout avec les professeurs russes, encore plus. Et aussi, j'ai eu, entre autres, Eric Hurst, qui est un danseur britannique. Pendant des années, j'ai travaillé avec lui, qui était aussi excessivement sévère au niveau des rituels. Donc, quelque part, ce côté du rituel m'a beaucoup appelée. Et ce rituel-là m'a suivi ensuite dans mon parcours. Mais j'ai quitté la danse à l'adolescence, ensuite, pendant quelques années, pour revenir à travers le mime corporel dramatique. D'abord avec Gilles Maheu, que j'avais rencontré et que son travail me fascinait. Il revenait du Danemark. Je suis allée chez De Croo, comme lui, à Paris pendant plusieurs années. Donc, j'ai commencé à travailler avec un grand maître important du corps, qui nous parlait plus d'Antoné Artaud, qui était un homme de théâtre qui a développé, peu à peu, un travail sur le corps qui était excessivement important en Occident. Donc, de fil en aiguille, je suis allée chez Grotevski en Pologne, parce que je vivais à Paris. On entendait tous parler de Grotevski à ce moment-là. Donc, c'est comme un peu, j'ai eu comme une bifurcation très importante. C'est-à-dire que plus que la danse, c'est le corps qui m'intéresse, c'est l'énergie. Le rituel à travers tout ça, le mystère à travers tout ça, qui m'a finalement amenée au Japon pour faire l'histoire. Bonne question, parce que je pense que ça, peut-être que ça aurait été un peu compliqué. J'ai quand même eu une formation parallèle en musique, en piano, pendant des années. Donc, j'ai eu comme une formation très, très, très classique, très jeune. Et pendant de nombreuses années, soit en ballet, soit en musique, pendant, en musique il y a à peu près neuf ans, à Vincent Nindy. Donc, mais, c'était pas quelque chose que, c'était plus encore comme une imposition. C'est pas un lieu. J'ai retrouvé la musique après, en devenant vraiment créatrice. C'est-à-dire que c'est là que je me suis aperçue comment ça a été important, ces années-là, cette initiation musicale très profonde. Mais, enfant, j'étais un peu, j'aurais pas choisi une carrière de musicienne. J'étais un peu, je le faisais un peu en étant trop poussée, disons. Tandis que le corps m'appelait énormément. Le corps m'appelait parce que, aussi, bon, j'aurais voulu être comédienne aussi. Ça, c'est vrai. Il y a eu cette ambivalence-là, chez moi, pendant longtemps. Et souvent, soit des professeurs me disaient, oh, il faut que tu fasses tes auditions, il faut que tu deviennes actrice. Et j'avais beaucoup de difficulté à m'exprimer avec les mots, comme beaucoup de danseurs, au début. Ensuite, le corps nous libère de quelque chose et on arrive vraiment à bien s'exprimer. Mais pendant des années, j'étais extrêmement timide. Et pour moi, mon écriture, ma façon de m'exprimer, d'exprimer mes émotions, passait à travers l'expression du corps. Donc, comédienne, oui, ça m'attirait beaucoup. J'allais voir beaucoup, beaucoup de pièces de théâtre. Mais la question des mots me faisait très, très peur. Malgré tout, j'ai fait des études en littérature aussi. Donc, les mots m'intéressaient aussi. Mais plus au niveau de lecture, de découverte de grands écrivains qui aussi, là, je trouvais qu'il y avait un accompagnement. C'est-à-dire qu'à travers la métamorphose de Kafka, à travers certains auteurs, je sentais tout à coup qu'à travers ils, je sentais vraiment que j'étais moins seule. Qu'il y avait aussi eu des individus qui avaient ressenti des choses comme moi ou encore plus fortes. Alors, pour moi, j'ai eu ces accompagnements-là comme personne, parce que je n'étais pas encore une artiste. Je n'étais même pas, peut-être un peu en formation sans le savoir. Au niveau de la performance même, de dire, de me retrouver, je pourrais plutôt dire que l'art était l'attirance, de me faire entourer par l'art, sans être consciente, soit au niveau de la littérature, soit au niveau évidemment de la danse, du ballet à l'époque, soit au niveau de la musique, le piano. Donc, c'est sûr que l'art était là, tout autour de moi. Mais je n'en étais même pas vraiment consciente. On ne disait pas à l'époque, ça c'est de l'art. Alors, ce que je sentais, je sentais un malaise dans la vie ordinaire, je dirais, ou dans le daily life. Je sentais que j'étais comme différente. Je me sentais souvent mal avec les gens. J'étais très, très timide. C'est comme si je ne trouvais pas ma place vraiment, socialement, dans une classe, dans une classe à l'école, disons. J'étais vraiment, je pourrais dire, même si finalement je suis devenue vraiment une spécialiste du corps, j'étais mal dans ma peau, je pourrais dire quelque chose comme ça, ou sous ma peau, extrêmement sensible. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'on peut dire aussi que peut-être que l'art nous choisit, que la danse nous choisit, ou qu'on va vers ça sans trop comprendre pourquoi. Mais probablement aussi parce qu'il y a un malaise ou un mal-être dans un système qui nous semble un peu brutal, presque. Je ne me voyais pas enfermée dans un bureau du matin jusqu'au soir. Je me sentais, on pourrait dire, presque un peu asociale, je dirais, si on pense qu'il faut pouvoir faire ce genre de choses-là en société. C'est sûr que pour moi, j'étais inquiète de ce qui m'attendait, en fait, quand j'étais adolescente. J'étais inquiète de me dire, je n'ai pas envie de vivre une vie comme ça, j'ai envie d'autre chose. Ça, c'était clair pour moi. Donc, quand j'ai rencontré Gilles Maheu, il m'a dit, moi, si je n'étais pas devenue ce que je suis, j'aurais été criminelle. J'ai trouvé ça extraordinaire. Je me suis dit, mais c'est fantastique, déjà, parce qu'il était un peu plus vieux, qu'ils sont conscients tout à coup que, oui, on peut devenir artiste aussi pour, pas pour fuir quelque chose, peut-être pour se rencontrer encore plus profondément. Et peut-être parce que la société telle qu'elle était construite ne nous convenait pas vraiment et qu'on trouve notre place d'une façon différente. Je pourrais dire que j'ai suivi quand même une route particulière. On pourrait dire que c'est un peu la route des maîtres, des grands maîtres. Est-ce que c'est un hasard? Je ne sais pas tout à fait ça. Bon, j'ai rencontré Gilles Maheu qui m'a dit, moi, je suis allée chez Ducroux, donc je savais qu'Étienne Ducroux existait. C'était l'art du mime corporel dramatique. Je ne connaissais pas ce que c'était exactement, mais quand je voyais le travail de Gilles Maheu, sa façon de travailler le corps, tout ça, je trouvais ça profond, je trouvais ça intéressant. Donc, je me suis dit, je vais aller à la source de ce langage-là. Donc, je me suis retrouvée chez Étienne Ducroux à faire des exercices très différents de ce que je pouvais faire avec Gilles Maheu, parce que lui, ensuite, il a développé son propre langage. Donc, et en travaillant avec Ducroux, mais c'était rentré dans un monde, c'était rentré dans un univers où tout à coup, on avait aussi un rapport avec la littérature, il nous lisait du Baudelaire, il nous parlait de Rodin. Je me retrouvais au Musée Rodin tous les week-ends à analyser le corps à travers la sculpture. À Paris, j'ai découvert les musées, j'ai découvert le théâtre, j'allais presque tous les jours au théâtre, le cinéma d'auteur. Donc, c'est sûr que, jeune, j'ai pu absorber beaucoup, beaucoup de, comment dire, de langages différents comme ça, faits par les autres. Mais j'ai toujours poursuivi la route du corps, et de là, je suis allée faire un stage chez Grotowski, parce que tout le monde en parlait. C'est sûr que le travail de Grotowski semble complètement l'opposé du travail de Ducroux, il semble encore plus opposé du travail du ballet, disons. Mais en même temps, Ducroux nous parlait de la sève, c'est-à-dire vraiment ce qui devait pénétrer le corps et traverser le corps pour pouvoir s'exprimer. Grotowski travaillait sur l'énergie primaire du corps. Donc, même si le langage était différent, on parlait à peu près des mêmes choses. Ensuite, quand je suis revenue, j'ai travaillé quelques années avec la compagnie Omnibus, et j'ai rencontré les Japonais à ce moment-là. J'ai rencontré Mintanaka, qui venait danser ici, et c'est comme si, pour moi, c'était une réponse, ou vraiment un amalgame de ce que je cherchais au niveau du corps. C'est-à-dire, pas simplement un corps plastique, esthétique, esthétisant, mais un corps habité, un corps qui pouvait vraiment se faire traverser par quelque chose de plus grand que lui. Et dans le langage de Tanaka, à ce moment-là, dans les stages que j'ai faits, soit à Montréal, à New York, ensuite j'ai retrouvé à Paris, et il m'a invitée au Japon pour un stage de deux mois. Alors là, les Japonais parlaient aussi de quelque chose qui, pour moi, était primordial. C'est-à-dire, d'un côté, j'avais une quête d'un langage du corps, de l'autre côté, j'avais une quête existentielle, parce que la question de la mort m'habitait beaucoup, depuis l'enfance. Donc, la question, la peur de la mort, ce qui nous suit, ce qui habite à peu près tous les êtres humains, ce qu'on veut voir ou pas voir du tout. Donc, les Japonais parlaient de cette notion-là dans l'enseignement sur le corps, c'est-à-dire que la vie n'existe pas sans le corps, que, excusez-moi, la vie n'existe pas sans la mort, que les ténèbres n'existeraient pas sans la lumière, et vice-versa. Donc, toutes ces notions d'opposition mises ensemble, c'est comme si ça répondait pour moi, au lieu de séparer mes questions existentielles et faire une carrière d'un autre côté, c'est comme si, tout à coup, et les questions existentielles plus philosophiques, et la question du corps ou de la danse pouvaient vivre ensemble. Donc, je pouvais être beaucoup plus unifiée, je dirais, comme personne. Et, peu à peu, la créativité s'est mise en marche. Donc, c'est comme ça.